Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on va parler de la manipulation dans le couple. Évidemment, la manipulation, ça existe aussi au travail, entre associés, entre amis, et surtout dans les relations familiales. Qu'est-ce que c'est la manipulation? C'est de prendre des moyens détournés pour faire faire à l'autre ce qu'on veut, puis peut-être qu'il ne le ferait pas de lui-même sinon. On va aborder seulement quelques aspects de la manipulation parce qu'il en existe une infinité de gradations, de celles des enfants qu'on trouve presque cute quand ils nous manipulent, à celles qui sont toxiques et destructrices, dont il vaut mieux se sortir le plus rapidement possible. Donc, je ne parlerai pas ici des manipulateurs professionnels, mais je vais parler plutôt de nos techniques de manipulation qu'on fait tous à un moment donné ou à un autre. Dans les prochaines minutes, on va identifier quelques caractéristiques des personnes qui utilisent la manipulation comme outil de communication. Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, dont celui très connu, Les Manipulateurs sont parmi nous, d'Isabelle Nazaraga. Parmi les caractéristiques qui nous permettent d'identifier la manipulation, il y a en tout premier lieu le bouddage, le silence, le silence imposé, faire la sourde oreille, et il y a la brusquerie, quand on bardasse nos choses, comme on dit en bon québécois. Il y a aussi quand il faut tirer les verres du nez pour avoir une réponse, ou quand l'autre répond de façon floue, ou vous répond pas du tout, ou vous dit tout simplement, non, non, il n'y a rien, laisse faire, c'est pas grave, non, non, c'est tout, il n'y a rien. Salut chérie! Ça va? Hum-hum. T'es sûre qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, il n'y a rien. Ben, on dirait que t'es choqué après moi, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ben, tu devrais le savoir. Mais savoir quoi? Je comprends pas, là. Si tu m'aimais, tu le saurais, qu'est-ce que tu m'as fait? Ben, écoute, je le sais vraiment pas, dis-moi là, c'est quoi que j'ai fait? Oh, viens, laisse faire, ça vaut pas la peine, de toute façon, tu comprends jamais rien. Ben non! Une autre caractéristique, c'est que cette personne-là demande pas clairement ce qu'elle veut, elle exprime pas ses opinions, des fois même, elle va détourner un peu la vérité, elle va nier ou elle va fuir. La personne utilise aussi beaucoup de sous-entendus, ce qui fait que l'autre se retrouve en position d'essayer de deviner c'est quoi qu'elle veut finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien! Mon verre est vide! Est-ce que tu veux que j'y aille te chercher du vin? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu me le demandes pas simplement? Ben, parce que si tu m'aimais, tu le saurais, c'est évident que mon verre est vide, je devrais pas avoir à te le demander. Oh! Il ou elle ne respecte pas vos limites, vos demandes, vos besoins. Il fait souvent des reproches. Il va vous accuser, vous culpabiliser, il va ramener le passé même pour vous faire faire ce qu'il veut. Discuter avec une personne qui manipule souvent s'empire la situation parce qu'elle va ressasser des vieilles choses du passé, elle va détourner la conversation à son avantage et elle va utiliser la culpabilisation pour vous faire sentir mal. Elle informe aussi souvent à la dernière minute de ses projets ou de ce qu'elle a organisé pour qu'on se retrouve un peu coincé dans le temps. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours la possibilité ou on pense qu'on n'a pas la possibilité de dire non parce qu'il est comme trop tard. Maman s'en vient souper ce soir. Ben là, tu sais que le jeudi, c'est une grosse journée. T'as dû m'en parler avant? Ben là, je suis pas pour commencer à te demander la permission pour inviter ma mère. Ben là, écoute, on est deux ici. Il faut se parler avant d'inviter du monde. Ben c'est pas du monde, c'est ma mère. Ben ça, c'est vrai. Ta mère, c'est pas du monde. Hé! Toi, t'as bien invité tes amis. Il était passé à Saint-Jean pis j'ai pas dit un mot. Ben oui, mais je te l'avais demandé pis tu m'avais dit que c'était correct. Ben ça me tentait pas. Ben t'avais rien à me le dire. Ben oui, mais t'aurais dû voir que ça me tentait pas. T'sais, moi je fais ça pour te faire plaisir, mais toi tu penses rien qu'à toi, t'es rien qu'une égoïste. Ah, attends, ça marche pas. On parlait de ta mère pis là, c'est rendu qu'on parle, je suis un égoïste. Ouais, c'est vrai ça. Ah! Bref, quand il y a une personne manipulatrice dans le couple, l'autre se retrouve souvent à faire tous les efforts pour que la relation fonctionne. C'est comme si on est deux dans le même bateau, mais il y en a juste un qui rame. Alors là, évidemment, le bateau finit par tourner en rond. C'est pour ça que ça devient une relation qui n'est plus égalitaire. Au final, c'est même pas ce que vous avez fait qui compte, c'est comment l'autre vous fait sentir. Parce que la communication par la manipulation, c'est une tentative de prise de contrôle de la relation. Les impacts que la communication par la manipulation a sur nous sont quand même assez importants. D'abord, on se sent jamais correcte, on a souvent l'impression qu'on doit faire nos preuves, on se sent souvent coupable, et tout devient compliqué. Mais l'impact le plus important que la manipulation peut avoir sur soi, c'est la perte de l'estime de soi. Ou comme me disait un de mes clients, je ne m'aime plus dans cette relation. Et ça, c'est un signe qu'il faut vraiment changer le mode de communication dans le couple. Au final, la personne qui manipule ne cherche pas à améliorer la relation. Elle cherche bien plus à la contrôler. Comme on l'a vu au début, tout n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas parce qu'on a un conflit avec notre partenaire que celui-ci est en train de nous manipuler. Dans une relation égalitaire, plus mature, on peut avoir des conflits, mais on se base sur les faits seulement. Il n'y a pas de tentative de prise de contrôle sur l'autre, puis il n'y a pas de perte de contrôle de nos émotions. Tandis que dans une relation où la communication est plus basée sur la manipulation, là, on va ressasser des vieilles choses du passé, on a des arguments qui ne tiennent pas la route, on va tenter de provoquer l'autre, et on n'est pas nécessairement à la recherche de la solution, mais plutôt de la prise de contrôle de la relation. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une relation où la manipulation est utilisée comme moyen de communication? Mais souvent, ce sont nos propres peurs qui font en sorte qu'on n'ose pas trop s'affirmer. On a des dépendances envers l'autre, on a peur d'être abandonné, on a surtout peur de mettre ses limites. Puis si c'est nous qui utilisons la communication par la manipulation, bien là, il faut voir aussi, c'est quoi les peurs qui sont derrière ça? Est-ce que j'ai peur, si je m'affirme, que l'autre va m'abandonner? Quelques questions à se poser, justement pour mieux comprendre ce qui se vit dans la manipulation. Qu'est-ce qui en moi résonne avec cette manipulation-là? Puis puisque l'autre est souvent un reflet de ce que je porte en moi, où est-ce que moi, je fais pareil? Où est-ce que moi, je me manipule? Un des signes qu'on se manipule soi-même, c'est quand on se met à trouver des excuses à l'autre de ses comportements. Comme par exemple, « Ah, bien, il est fatigué, c'est pour ça qu'il est bête comme ça. Ah, bien, s'il réagit comme ça, c'est parce que son père, il réagissait comme ça. » Quand on se surprend soi-même à excuser l'autre, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on change dans la relation. Quelques trucs pour se défaire de la manipulation. Bien d'abord, le premier truc, c'est de commencer par soi-même. Apprendre à se choisir, à se respecter, puis aussi apprendre à mettre ses limites et même à les répéter souvent parce que l'autre, il va s'essayer encore. Il va vouloir garder le contrôle de la relation. Il faut aussi arrêter de dire oui à tout et commencer à dire non et observer la réaction de l'autre quand on dit non. Est-ce qu'il va réagir de façon immature en continuant d'essayer de manipuler ou il va réagir de façon mature en acceptant que vous mettiez vos limites? C'est ce qu'on va voir dans les deux sketchs suivants. Ah, mon maire s'en vient super à soir. Bien là, tu sais que je l'ai dit sur une grosse journée. T'aurais dû m'en parler avant. Écoute, non, ça marche pas. Je suis bien trop fatigué. Tu sais, regarde, on s'est pas venu une autre fois, mais pas à soir, OK? Ah, t'es donc bien pas fin, maudit! Maman s'en vient super ce soir. Bien là, c'est le jeudi. Tu sais que c'est une grosse journée. T'aurais dû m'en parler avant, là? Écoute, ça marche pas. Je suis bien trop fatigué. Je suis prêt qu'on se reprenne plus tard, mais pas à soir, s'il vous plaît. Ah, t'es sûre? Oui, je suis trop fatigué, mon amour. Oui, je suis déçue, mais je comprends, là. C'est moi qui ai été allé trop vite. J'aurais dû t'en parler avant. M'excuse, chérie. La prochaine fois, je t'invertirai d'avance. Je te demanderai d'avance. Là, je vais décommander mon maman. Je suis sûre qu'elle va comprendre. Tu penses? Non. En tout cas, je te remercie beaucoup, mon amour. Oui, c'est rien, chérie. C'est normal. Merci. Un autre bon truc qui marche très bien aussi, c'est de nommer la manipulation, c'est-à-dire la mettre en lumière. Tu serais pas en train de me manipuler, toi, par hasard? Ça, ça va venir défaire ce mécanisme-là qu'on utilise trop souvent comme mode de communication. Il faut aussi apprendre à exprimer clairement ses besoins, ses attentes, ses opinions. Puis si c'est l'autre qui est pas clair, il faut demander que ce soit clair. Demander à clarifier ses attentes, ses besoins et ses opinions. Et dans notre propre mode de communication, bien, c'est de ne pas culpabiliser l'autre, de ne pas ramener constamment les vieilles valises du passé, de ne pas faire de reproches ni ridiculiser l'autre. Vous savez, la vie est neuve à chaque instant. Ça sert à rien de ramener des vieilles choses du passé pour tenter de régler une situation qui est actuelle, qui est présente. Il ne faut pas faire un drame non plus avec ça. Il faut mettre de l'humour pour alléger la situation. Tout ce qu'on veut, c'est améliorer la communication avec bienveillance dans le couple. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu serais pas en train de me manipuler un petit peu, par hasard, mon amour? Un petit peu. C'est parce que j'ai plus de vin. Non. Mais mettons que tu me ferais une demande claire, ça ressemblerait à quoi, mettons? Mais chérie, est-ce que t'accepterais d'aller me chercher du vin, s'il vous plaît? Avec plaisir, mon amour. Tu vois, quand c'est demandé clairement, c'est bien plus le fun pour les deux. Ah, t'es tellement fin. Merci de ta patience, mon chéri. Ça me fait plaisir. En conclusion, là, pour communiquer sans manipulation, apprenons à faire des demandes claires, directes. Apprenons à mettre nos limites puis à exprimer vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on veut, puis ce qu'on attend de l'autre. Quand on communique clairement, ça amène beaucoup plus de force dans le couple, une plus grande harmonie. Et ça, ça crée une relation égalitaire où les deux partenaires sont enfin libres de s'exprimer clairement et librement. Et surtout, ça évite beaucoup de conflits et de souffrances. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on se laisse un peu manipuler puis qu'on tente un peu de manipuler l'autre, on agit un peu comme des enfants qui n'osent pas s'assumer. Moi, je nous invite à oser se tenir debout et pour le manipuler, commencer à dire non puis mettre ses limites calmement. Puis pour le manipulateur, oser avoir le visage découvert puis oser faire une demande claire en acceptant dans les deux cas que l'autre peut dire oui, il peut dire non, il peut dire oui avec une condition. Dans les deux cas, on ose au moins se respecter puis respecter l'autre. Et ça, c'est à la base d'une relation égalitaire où les deux osent exister. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, à la question. Est-ce que la phrase suivante peut être considérée comme du terroriste amoureux? La phrase était Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je viens de te demander. La réponse est oui! C'est extraordinaire! Je viens de réaliser que ma tendre épouse doit faire partie d'un groupe terroriste très puissant. Quelle chance que j'ai! Wow! Sous-titrage ST' 501 Merci!